Grand direct de la place du village, après les Aravies, les Hauts-Valberlis, avec le calme du soir, la nuit, du moins le jour se termine, la nuit s'approche et en alpage à peu près à 1500 mètres où nous sommes ici, c'est calme, avec quelques petites bêtes ici, des génisses de race abondance, avec leurs cloches qui mangent paisiblement. La température à 1500 mètres est relativement douce, il fait 17-18 degrés, il a fait frais, il a même neigé sur les montagnes, vous avez vu sur cette page, et voilà le calme, on salue celles et ceux qui nous regardent. Après une journée d'été comme ça, la soirée est plutôt agréable, avec ce petit troupeau ici de génisses, qu'on appelle des mozons, des moches ici, des moches, avec derrière les massifs de roche brune ici, encore ensoleillés. Et tout là-haut, dans les nuages encore très noirs, le mont Joli. Et les sommets du Beauforta, regardez ce petit chalet comme il est beau. Bonsoir les abondances, me dit Bruno, il est calme ici, regardez ce qu'elle mange. Elle mange de la bonne herbe, et beaucoup de fleurs. Contraste entre l'ombre, où on est ici, et le soleil, et les quelques nuages qui traînent encore, poussés par une petite bise, au jour du Québec, au jour de Toulon. C'est ça la montagne, il n'y a plus personne, tout le monde est redescendu, regardez un petit peu, voilà. Regardez, je vous laisse contempler ce petit chalet d'alpage magnifique. Et cette alpage magnifique, et ses couleurs, au couchant, ici sur le Haut-Val d'Arly, nous sommes entre Megev et Pras-sur-Arly. Je vous retrouve au château, Janine. Bises à toi, Janine, et toute la famille aussi. Les châteaux que tu connais forcément. L'alpette derrière, oui Sarah, l'alpette, qui est juste là. Très connue par les skieurs, évidemment. Faudrait penser à rentrer, Véronique. Ben oui, mais on est tellement bien ici. On rappelle qu'on est sur le territoire de Megev, c'est le massif de Roche-Brune, ici. Le super Megev, on voit ici le sommet de Roche-Brune, le sommet de l'alpette. Et ici, là-haut, on aperçoit le restaurant sur les Prés, tenu par Brandon et sa maman. Très bel endroit aussi. Comme l'alpette, d'ailleurs, au lieu du ski à Megev, évidemment. Voilà une soirée en montagne. Le mistral est violent, Jacques, sur Marseille. Les incendies sont en cours, voilà une information, oui. On est loin des soucis de la ville. On a publié sur cette page, malheureusement, l'explosion de Beyrouth au Liban. On a beaucoup d'amis qui nous regardent depuis là-bas. C'est pour ça qu'on voulait vous offrir ce soir ce côté paisible. Merci, Francis. Regardez, là, il y a une clôture, donc je suis tranquille. Belle génisse de race abondance. Nous sommes au cœur des Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie, pas loin de la Savoie. Et ici, c'est le magnifique massif de Roche-Brune. Et là, les nuages noirs, regardez, c'est les restants de la perturbation d'hier. Et alors, ce qui est de plus beau, peut-être, regardez, je vous laisse contempler tout ça. Ce vieux chalet, magnifique chalet ici, d'Alpage, qui est sur un petit col, qui est vanté, qui est exposé au vent. On voit bien ici, d'ailleurs, plein sud de ce côté. Le sud est un petit peu là-bas aussi. Il ne manque que les odeurs d'Alpage. Pour ce bol d'air frais, nous dit Jacques. Merci, Jean-Christophe, depuis le Nord, pas loin de la frontière belge, Jean-Christophe, qui a créé la page fan de la place du village, dans le Nord, justement. Bonjour de 0-3. Oui, Daniel, je crois que Heidi aurait été bien ici. Il est tenu par une figure de la région. Pimpin, on l'appelle. C'est un petit peu, il dit, un personnage qui connaît toute la région par cœur. Moniteur de ski, agriculteur. Il n'est pas là aujourd'hui. Un jour, on vous le présentera, Pimpin. On le salue, Pimpin, d'ailleurs. Peut-être qu'il nous écoute. Il est fidèle sur notre page. Il a raison, Fledan, il ne faut pas trop parler. Évidemment, les bruits de la nature, les bruits de la montagne suffisent. Et ce chalet, merveilleux chalet. Alors que la journée se termine doucement, on a encore le temps, comme dit la chanson, là-haut sur la montagne, il y avait un vieux chalet. Écoutez, quand vous entendrez cette chanson, vous pourrez penser à ce chalet qui est ici. Bonjour à Patrick, à Waterloo. Beau massif, Rochebrune. Quelle installation, Sarah ? Quelle installation ? Oui, effectivement, la plus ancienne remontée mécanique de France, 1933, Sarah ne dira pas le contraire, qui a été créée ici, entre Meugev et le sommet, pour transporter les passagers. Premier téléphérique pour les passagers. Alors, ce ne sont pas des vaches, ce sont des petites vachettes, ce sont des genisses, voilà, qui sont magnifiques. C'est-à-dire qu'elles ne font pas de lait. On ne vient pas les traire, mais c'est beau. Coucou Cathy, coucou Marie-Thérèse, coucou Isabelle. Regardez, ces couleurs du soir sont absolument magnifiques. Je crois, on a souvent dit que la montagne était encore plus belle, ou le matin, ou en soirée. Et il est toujours intéressant de terminer une journée en montagne. Parce que c'est beau, et c'est calme, et c'est reposant. Jacques a raison, une cabine de l'ancien téléphérique de Rochebrune se trouve au rond-point de Meugev. C'est un peu la carte postale de Meugev aujourd'hui. En Loire-Atlantique, les genisses sont hyper belles aussi, Marie-Vonne, oui, évidemment. Bravo, merci, Roger, merci Marie-Thérèse des Vosges de Neuchâtel. Regardez cette petite bête ici, cette genisse ici. Alors, je ne l'ai pas montré, mais là derrière, c'est la forêt qui est profonde. On la voit très bien ici, cette forêt profonde. Et là-dedans, écoutez, je ne vais pas trop bon s'y aventurer. Parce que là-bas derrière, il y a un ravin profond. Premier téléphérique pour Skier, mais le premier téléphérique de France, c'est à Chamonix, oui, effectivement. Dans la garde de départ, était au pèlerin. Elle a raison, Sarah qui connaît toute l'histoire de la région, merci. Ah oui, Aibi nous dit qu'il y a des chanterelles. Oui, il y en a, mais je ne dirai pas où. On va garder l'endroit secret. Il y a des chanterelles, évidemment. On a eu une belle poussée de chanterelles depuis quelques jours. Et avec la pluie d'hier soir, on rappelle qu'il y a plu ici. C'est pour ça que c'est assez vert, regardez. On a eu de la pluie hier et de la neige qui est descendue à 2300 mètres d'altitude. Eh bien, les chanterelles ont poussé. Voilà le bonheur du soir. Écoutez, on ne va pas trop, trop, trop insister sur ce bonheur. On voulait simplement vous faire partager. C'est toujours précieux de faire partager ces moments-là. Alors, pat, pat, la clôture, elle est là. La température est en train de fraîchir, Jean-Pierre. Pardon, Jacques. La température doit être au-dessous de 15 degrés. Maintenant, c'est une nuit fraîche. Et demain, retour à la chaleur, demain. Mais là, je ne serais pas surpris qu'on ait une température demain matin assez basse, pour ne pas dire très basse. Mais demain, après, on va vers de belles journées ensoleillées et chaudes. Les bolets, Frédéric, il y en a aussi. Ils sont plus rares. Est-ce une bouteille des vignerons de Féchy ? Salutations, frères de Paris. Une bouteille, nous dit Claude Prenum, oui. Alors là, vous avez raison. Les vignerons de Féchy en Suisse, avec ce bon vin. Il ne manque plus que ça, ici. Les premiers bolets sont sortis, oui. Mais pas en grande quantité encore. Il y en a quelques-uns. Il y a plus de chanterelles encore pour l'instant. 15 degrés, Jacques, oui, parce que je crois qu'à Marseille, il fait beaucoup plus chaud. On est, on rappelle, sur le territoire, alors je ne sais pas exactement, on est à côté de Meugeve, toujours en Haute-Savoie, avec cet endroit qui s'appelle Les Châteaux. On doit être sur Meugeve ou Pras-sur-Arlie, peut-être Pras-sur-Arlie, il faudra me le dire, peut-être précisément. On a une alpage avec quelques gynisses qui sont jeunes, avec une belle lumière, surtout. Et surtout, des températures très agréables, par rapport à ce qu'on a pu connaître, la chaleur. 37 à Marseille, nous dit Jacques, c'est énorme. Regardez là, on n'est pas à 37, on sera demain matin à 5 degrés. Je vous garantis qu'on ne sera pas plus de 5 degrés, il faisait 5 ce matin ici. On est monté à peu près à 17-18 dans la journée, maximum. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Bisous aussi à Yvette, depuis le Val d'Ostard. Le beau Val d'Ost, nos amis de Val d'Ost. Coucou de Marna aussi. Ça fait du bien, Rally. Après le taf, on entend les cloches. On a surtout ces très, très belles lumières du soir. Et là-bas, le soleil couchant, avec la chaîne des Aravies, qui est beaucoup plus loin. Et là-derrière, nous sommes déjà sur le Beaufortin, pour ceux qui connaissent la Savoie. 26 degrés 4 dans le Vexin français. Bisous de Belgique, nous dit Lévi. 31 à Marseille, Jacques, c'est déjà plus raisonnable. 15 à Meugev ce matin. 8 à 6h et 15 à Meugev ce matin, nous dit Sarah. Une bonne information, merci Sarah. Oui, c'était frais ce matin. On rappelle qu'on a eu un coup de froid. On a eu de la neige jusqu'à 30-40 cm sur le Mont-Blanc. Les refuges sont dans la neige. Demain, venez dire bonjour à René Lijon. Pourquoi pas, Daniel. Admi Cartier au Campeur. Alors bien sûr, pourquoi pas. Salut René, justement. 16 degrés ce soir à Neuchateau. 22 affichies, c'est dans le Valais. Frédéric embrasse sa maman à Verschers. Valais du Gif, 14 degrés à Lima au Pérou. Tiens, vous avez bien l'information. Merci, bonsoir Josiane aussi. On va vous laisser. Merci en tout cas pour vos témoignages. Merci d'être fidèle sur cette page de calme, de sérénité. En tout cas, on vous l'envoie. C'est un peu le paradis sur Terre. On va finir avec ce chalet d'alpage. Avec ce magnifique chalet de là-haut sur la montagne. Nous y sommes dans l'alpage, à peu près à 1500 mètres. Je n'ai pas trouvé de champignons pour l'instant. Il me reste encore un petit moment pour y aller, mais pas longtemps. Et j'avoue que ce n'est pas très chaud. Paulette, on embrasse Paulette justement. Les pimpins n'y sont pas. Ben non. Et j'espère qu'un jour, on verra le pimpin aussi. On verra ici, pimpin. Pas de chamois non plus, Donnasse Donnasse. Il y en a aussi autour, évidemment. Il y a beaucoup de chamois. On en a vu cet hiver déjà, pendant le confinement aussi. Et pas de chamois pour l'instant. Ils vont peut-être sortir dans un peu de temps, mais pas de chamois. On sait simplement que le loup est passé pas très loin d'ici. Le loup a été vu, photographié ici même, il y a trois jours. Regardez au bout de mon doigt. Le loup, voilà, qui passait par là. Alors pour l'instant, le loup, je ne l'ai pas vu. 21 territoires de Belfort, 18, moins 18 ans que j'ai l'attard, Roger. Oui, effectivement, j'ai de miens, j'ai de miens aussi d'ailleurs. Arrive, pas la yacht, bonne soirée. On vous laisse, merci. On vous embrasse. Écoutez les cloches. Ce chalet, magnifique chalet, un des plus beaux de la région. Bonne soirée à tous et à toutes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada